Vous n'aurez pas ma liberté de penser de Florent Pagny. Ouais, ce que personne n'a dit à Florent Pagny, c'est que personne n'avait l'intention de toucher à sa liberté de penser. J'ai un oncle et une tante qui relaient les conneries sur l'Etoile Jaune sur Facebook, j'ai super honte. Ah, c'est chaud, putain. J'ai pas suivi non plus cette histoire d'Etoile Jaune. Il y a des anti-vax hier sur Twitter qui ont dénoncé qu'ils apparentent selon eux à une dictature, le pass sanitaire. Ils font un parallèle entre le pass sanitaire et l'Etoile Jaune. L'Etoile Jaune qui était obligatoire sous l'occupation pour les Juifs en Europe et qui leur interdisait l'accès à plein de trucs. Les Juifs n'avaient pas le droit d'aller au cinéma, au théâtre, dans les magasins, les restaurants, etc. Et ils portaient une Etoile Jaune. Et donc il y a des anti-vax qui font un parallèle entre le pass sanitaire et l'Etoile Jaune. Ce qui est absolument ignoble. Mais c'est bon, malheureusement c'est fréquent de la part des complotistes de faire des références aux heures les plus sombres de l'histoire européenne. Ce qu'on a vu aussi aux Etats-Unis, vous savez, dans la foulée du 6 janvier, etc. Il y a même une parlementaire là-bas, Marjorie Taylor Greene, qui a comparé la vaccination à la Shoah. Les mots n'ont plus de sens aujourd'hui, on les utilise à tort et à travers. Fascisme, dictature, Shoah... Non mais je suis d'accord avec toi, ça malheureusement... Malheureusement, c'est vrai qu'il y a des mots comme ça qui sont droppés. Alors que ce sont des mots graves. Ce sont des mots qui sont utilisés pour choquer évidemment. C'est un appel à l'émotion quoi. Alors même que c'est des mots qui ont une définition précise, dans un contexte historique précis. Et que les manipuler comme ça, même pour faire peur, même pour dénoncer, c'est pas... Je pense que ça rend service absolument à personne. Le fascisme, c'est plus compliqué à définir. Non, le fascisme aussi, le fascisme a une histoire. Ça veut pas dire qu'il faut jamais utiliser ce mot, mais ça veut dire qu'il faut être précis un peu quand on l'utilise, tu vois. Le fascisme a un contexte précis, c'est une pensée politique, en Europe, avec des données, avec des dimensions précises d'autoritarisme, de militarisme aussi. C'est précis, la notion de nazisme et la notion de fascisme, c'est des notions précises. Parfois, vraiment, l'appauvrissement vocabulaire, ça rend service à personne. Parfois, on a peut-être besoin aussi de nouveaux concepts, de nouveaux mots pour désigner, y compris quand on s'oppose aux choses. En plus, il y a un truc auquel il faut faire attention avec les étiquettes politiques, c'est qu'elles ne recouvrent pas les mêmes réalités selon qui prononce le mot, à propos de qui et pourquoi. Il y a des étiquettes qui sont revendiquées, comme des drapeaux en se valorisant. Il y a des étiquettes qui sont collées sur l'adversaire pour le dénoncer. Et parfois, il y a même des pratiques d'appropriation de termes qui étaient péjoratifs, qui sont revendiquées comme des affirmations positives. Par exemple, la négritude. La négritude, effectivement, oui, bien sûr. Défendue, du coup, par des auteurs, notamment antillais et noirs américains, comme une revendication d'une culture propre. Donc, il y a un retournement du mot qui était pourtant utilisé jusqu'à présent pour les dénoncer. Queer était une insulte. Bah oui, queer, ça veut dire bizarre. Queer, ça veut dire bizarre. Donc, effectivement, les queers, le mouvement queer, a revendiqué la notion d'être bizarre et est devenu une revendication. C'est un bon exemple, ouais. Sauf que les gens utilisent le mot communisme pour dénoncer n'importe qui étant de gauche. Non, non, dis pas les gens. Certaines personnes, effectivement, le mot communisme, a pas du tout la même saveur dans la bouche de quelqu'un qui dénonce le communisme et par quelqu'un qui le revendique. Parce que moi, je suis communiste. Il faut être précis. Bah, en tout cas, voilà, moi, j'ai toujours considéré que la précision était utile à tous. Y compris d'ailleurs aux personnes qui manient les mots pour dénoncer. J'ai entendu des gens qui disaient la France est une dictature comme la Corée du Nord. Attends, mais attends, oui, on va se détendre. Non, non, la France. Alors, il y a plein de trucs à critiquer. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire et parfaitement légitimes à dire sur l'autoritarisme, sur la droitisation, sur plein de trucs. Mais là, le régime nord-coréen, c'est très spécifique, c'est très particulier. Et ça a des... Non, on va pas commencer. L'analogie avec l'étoile jaune est immonde, bien sûr. Cependant, moi, je me questionne sur le moment où l'on perd notre propre discernement face aux décisions de l'État ou plutôt, c'est ça qui me fait peur. Après, tu sais, il y a aussi un scénario dans lequel les gens qui ne sont pas d'accord avec toi ont un discernement tout aussi bon que le tien. Être d'accord avec une décision gouvernementale, ça ne veut pas dire devenir un mouton et perdre toute forme de critique. Non. Ça peut juste être d'accord avec de bons arguments, tout aussi recevables, valables. Et c'est valable pour tous les... Je dis pas ça pour le gouvernement En Marche, je dis ça pour tous les gouvernements. Soutenir ou pas une mesure peut se faire sur de bonnes raisons. Enfin, pour des raisons parfaitement recevables. Voire même avec une parfaite compréhension des limites du truc. C'est ce que je vous disais. Mes raisons ne sont pas supérieures aux vôtres. J'ai mes raisons. Vous savez les vôtres. Parfois elles peuvent coïncider. Parfois elles peuvent ne pas coïncider. Mais ça ne leur fait pas perdre leur valeur en fait. Donc tout se vaut. Non. Tout ne se vaut pas. Mais il y a des éthiques qui s'affrontent. Même si je suis d'accord c'est facile de tomber dans un relativisme à outrance parfois. Non mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi une notion d'éthique. J'en reviens souvent à cette expression de Godard sur... La neutralité c'est pas 5 minutes de temps de parole pour les juifs et 5 minutes pour les nazis. On équilibre les... Non. Non c'est pas ça. Il y a heureusement des éthiques collectivistes. Il y a un domaine de l'acceptable et d'inacceptable. Le racisme n'est pas acceptable par exemple. Bah effectivement il y a des limites qui sont... En tout cas oui il y a des limites que la société se donne. A l'occasion par exemple de textes sur les droits fondamentaux, sur les droits de l'homme. Il y a des normes infranchissables et par exemple la discrimination raciale en est une. Le racisme n'est pas une opinion c'est un délit. Un point très précis c'est l'expression du racisme qui est un délit. Aucune opinion n'est délictuelle. Ça n'oubliez jamais ça. Aucune opinion n'est délictuelle. Dès lors qu'il y a une publication de cette opinion à l'occasion d'une expression alors on rentre dans les limites inhérentes à la liberté d'expression. Qui n'est pas une liberté absolue mais bien une liberté relative. Vous pouvez avoir les pires pensées du monde. Vous n'enfreignez pas la loi en ayant les pires pensées du monde. Vous enfreignez la loi dès lors que vous exprimez des pensées qui relèvent des limites inhérentes à la liberté d'expression, à la protection d'autrui et de l'ordre public. Donc voilà donc non non mais voilà moi je vous invite je nous invite à faire preuve de précision vocabulaire. Dans nos débats c'est utile pour tout le monde. C'est pas facile parce que c'est vrai que ça appelle à manier des concepts difficiles. Surtout en politique et je suis le premier à reconnaître que la politique non seulement c'est jargonneux. Mais en plus ça nous emmène voilà à manier des concepts complexes difficiles qui chargent des interprétations parfois subtiles. Mais c'est important c'est important. Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada